Cela fait quelques mois que je travaille sur ce projet dont je vous ai déjà teasé quelques infos dans les précédentes vidéos si vous suivez la chaîne. Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment de s'abonner avec tout ce qui arrive. Avant de vous l'annoncer officiellement ici sur YouTube, je voulais avoir déjà tourné au minimum la moitié du projet pour pouvoir assurer une diffusion régulière de ce format. Ce projet, qui est en vrai je pense le gros projet photo et vidéo depuis le début de ma carrière de photographe et vidéaste, ça m'a demandé énormément d'organisation et de pratique. C'est une pensée qui vivait en fait dans ma tête depuis bien longtemps, mais je n'avais pas encore eu ni le temps, ni les opportunités nécessaires pour le concrétiser. Je vais partir, comme vous le savez peut-être, retourner vivre au Canada d'ici quelques petits mois. Alors je voulais rendre un dernier hommage à Paris, Cédric qui m'a vu grandir et que j'ai parcouru maintes fois, bien que je nourrisse une relation d'amour et de haine avec cette ville, malgré tout. Cela dit, pour ça, pour ce projet je ne serai pas seul, c'est avec le concours de photographes talentueux et talentueuses que je vais vous inviter à découvrir chaque arrondissement de la ville à travers leur objectif unique. Des photographes d'ailleurs qui, dans la majorité des cas, je rencontrerai pour la toute première fois. Donc mon projet réunit ces photographes exceptionnels, chacun et chacune représentant un arrondissement de Paris. Donc il n'y en aura pas moins de 20. À travers une série de vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne, nous explorons les rues animées, les parcs verdoyants et les trésors cachés de chaque quartier. Tout en découvrant le travail et surtout la vision de nos photographes, ainsi que leur personnalité, leur parcours et leur histoire propre. Dans chaque épisode, vous ferez la connaissance d'un ou d'une photographe passionnée qui vous emmènera dans un voyage visuel à travers son arrondissement. Ils partageront leur inspiration, leurs défis qui se posent de temps en temps et leurs moments forts lors de la capture de l'essence de leur quartier. À travers leurs yeux, vous verrez la ville d'une manière totalement nouvelle et captivante. Par ailleurs, vous découvrirez que chacun a sa façon bien unique de faire découvrir ses endroits. Parfois, par exemple, certains vont se concentrer juste sur de la street photo. D'autres, un seul endroit en particulier du quartier. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. C'est donc un format qui évoluera au fur et à mesure dans les prises de vue et sa dynamique, étant donné que c'est la toute première fois que je me lance dedans. Donc, soyez certains que je ferai tout pour que ça s'améliore dans le montage, etc., en avançant dans la série. Alors ça, c'est un autre projet qui est entre parenthèses et qui se déroulera à la fin de tout ça, qui est pour le moment, comme je le disais, en discussion. Ce sera pour couronner l'exploration que j'aimerais faire, c'est-à-dire présenter une sélection des plus belles œuvres capturées par nos photographes lors d'une expo avec des beaux tirages. Toutes les photos, d'ailleurs, se feront en argentique. Pourquoi ce médium-là ? Tout d'abord, parce que les photographes qui participent sont généralement des photographes qui passent par l'argentique au cours de leurs travaux ou le pratiquent assez régulièrement pour présenter leur travail photographique. Et aussi, par souci d'harmoniser le tout de chaque série. Harmoniser comment ? Eh bien, pour la toute première fois et pour ce projet, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le fabuleux laboratoire Sunbaths, qui est le partenaire officiel de ce projet. Vous en avez forcément entendu parler si vous faites de la photo argentique sur Paris. Et si vous suivez ma chaîne, très 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 prochainement, vous allez pouvoir les découvrir parce que je vais les présenter dans leurs labos et leurs produits, leurs pellicules. Ce sont donc eux qui développeront la très grande majorité des photos présentées dans cette série de vidéos. Certains photographes ayant aussi développé leurs photos eux-mêmes. Je remercie donc très fort Sunbaths de nous accompagner lors de cette nouvelle aventure. N'oubliez donc pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série photographique captivante. Dont le premier qui arrive pas moins que la semaine prochaine, à raison d'un épisode toutes les deux semaines. Surtout, continuez à explorer, à créer et à capturer la beauté qui vous entoure, ou que vous soyez dans le monde. En attendant, prenez soin de vous.